Musique Fragile, la France est devenue fragile. Chacun le sait, beaucoup de décisions et d'événements fragilisent notre société, notre nation. La montée d'un multiculturalisme violent, d'un islamisme radical conquérant et d'un terrorisme que l'on tente de cacher ou nier. Les craintes d'une crise financière mondiale qui amènerait à taxer les comptes des particuliers. Les irresponsables qui nous gouvernent fragilisent notre peuple privé de sa souveraineté et de son identité, dépossédé culturellement et socialement. La France est fragilisée, de fait, elle disparaît sous nos pas, sous nos yeux. Dès lors, le rôle de TV Liberté est d'être un moule de résistance et de reconquête. Ensemble, nous avons contré la radicalisation du politiquement correct dans les médias, en construisant un contrepoids puissant et indispensable. Pour le dire crûment, nous avons dit merde à la police de la pensée. Cette liberté et cette indépendance ont un coût. Mais nous touchons des centaines de milliers et même des millions de personnes chaque mois. Ensemble. Et parce que nous sommes ensemble, nous sommes solides. Donnez-nous les moyens d'amplifier la défense de vos idées, de vos modes de vie, de vos valeurs, de vos repères. Ensemble. Parce que nous sommes ensemble, nous formons une équipe solide, une communauté réelle solide. Nous sommes solides. Alors, aidez-nous maintenant. Une idée reçue trop souvent répandue laisse entendre qu'après la défaite de Trafalgar en 1805, Napoléon aurait délaissé sa marine pour se concentrer sur le continent. Pire, on entend même qu'il n'y comprenait rien, voire qu'il ne s'y intéressait pas du tout. Alors premièrement, c'est mal connaître l'empereur que de dire qu'il ne s'intéressait pas à tel sujet, alors que le mec se passionnait pour absolument tout et était un génie dans tous les domaines. Et deuxièmement, il est entièrement faux de dire que la marine était un sujet délaissé après le désastre de Trafalgar. Bref, dans cet épisode, je vais vous parler d'un sujet méconnu, la marine impériale, et je vais vous dévoiler les plans de Napoléon pour mettre à genoux l'Angleterre, sur terre comme sur mer et ce, bien après 1805. Pour vous résumer simplement les choses et vous les présenter le plus simplement possible, disons que les plans de Napoléon vis-à-vis de sa marine et sa victoire sur l'Angleterre se divisait en deux parties. La première de 1803 à 1805, donc on est au tout début, à la fin du consulat, au début de l'Empire, c'est d'envahir l'Angleterre directement et donc de la frapper directement au cœur en traversant la Manche. La seconde phase qui intervient après l'échec de la première, évidemment, consiste à reconstituer une marine, se faire des alliés et en parallèle de ça, mettre en place le blocus continental 1 pour étouffer l'Angleterre économiquement et deux raisons moins connues, et bien aller chercher en Europe des matières premières et des ressources humaines pour rebâtir une flotte. Et là, je mets volontairement de côté la phase qui va de 1802 à 1803 où on est en paix avec l'Angleterre, c'est la fameuse paix d'Amiens, et où le premier consul se préoccupe surtout de ses colonies et du commerce maritime. Alors donc commençons par le premier plan de Napoléon, le plus beau, le plus efficace, celui qui nous fait le plus vibrer, envahir l'Angleterre en y débarquant façon bourrin et en allant directement à Londres pour secouer du rosebif. Et en entendant ça, on va pas se mentir, on a tous un petit peu les mains qui trempent parce que qu'est-ce que ça démange parfois. Ce premier plan, c'est ce qu'on appelle le grand dessin. Rien que le nom est lourd et il résume bien le projet. Mais comment débarquer en Angleterre alors que la Royal Navy jouit d'une suprématie maritime écrasante, que ce soit en nombre de vaisseaux, en qualité de ses vaisseaux et en expérience de ses officiers et équipages. Napoléon va résoudre cette équation très simplement. Son but n'est pas d'acquérir la suprématie maritime sur la Grande-Bretagne, ce serait ridicule. Regardez par exemple, en 1805, la France dispose de 76 vaisseaux et frégates, l'Angleterre de 268. Même avec les Espagnols et les Hollandais comme alliés, ça passe pas. Le but de Napoléon n'est donc pas d'acquérir la suprématie, mais de pouvoir tenir tête à la Royal Navy une seule fois sur un point donné et dans un temps très court. Pourquoi ? Et bien tout simplement pour s'assurer l'espace de quelques heures, le passage de la Manche, 30 km de Boulogne jusqu'à Douvres, afin de transporter une flottille constituée de barques à fond plat pour débarquer l'armée d'invasion de l'Angleterre. C'est le but du camp de Boulogne où on construit la flottille et où on rassemble l'armée. Mais pour ça, l'empereur compte sur ses amiraux, surtout Villeneuve, Gantome et Missiesi, pour faire diversion et traverser la Manche. En gros, je n'entre pas dans les détails, mais il leur demande de mettre les voiles vers les Antilles pour attirer la marine anglaise, puis de s'y regrouper, de faire demi-tour et de foncer sur la Manche afin de bloquer le passage et de protéger le débarquement. Alors sur le papier, ça a l'air simple, très très simple, sauf qu'il y a quelque chose que vous oubliez dans cette histoire. Quoi donc ? Eh bien que les amiraux de Napoléon, c'est des branquignoles ! Eh oui ! Bon, je suis très très dur avec eux, mais au fond, rien ne va marcher comme prévu dans ce plan. Les ordres de Napoléon changent tout le temps, ils sont assez imprécis. Certains amiraux ont du retard, d'autres ont reçu des ordres trop tard. Par exemple, quand Villeneuve arrive à la Martinique, il ne trouve ni Gantome ni Missiesi, qui est déjà reparti. Et quand ils s'approchent de Brest, ils croisent l'amiral l'Allemand et tous les deux se prennent pour des Anglais, prennent peur et font demi-tour pour aller s'enfermer au port du Ferrol puis de Cadix en Espagne. Alors il faut dire que certes, contrairement à ce qu'on a dit, Napoléon laisse une marge d'initiative assez importante et une marge d'audace aussi à ses amiraux. Mais le problème, c'est que les amiraux, de l'audace, ils n'en ont pas, tout simplement. C'est comme ça qu'on peut résumer. D'un côté, ils ont peur de décevoir l'empereur et de l'autre, ils redoutent la marine britannique et particulièrement l'amiral Nelson. Bref, l'opération échoue avant d'être totalement annulée. Mais pour d'autres raisons que ça, l'Autriche et la Russie qui déclarent la guerre à la France et qui y arment, soutenue par l'Angleterre, évidemment. Donc face à cette menace continentale, les coalisés qui s'apprêtent à déferler sur la France, Napoléon n'a pas d'autre choix que de changer de plan et de lancer la grande armée sur l'Allemagne, campagne magnifique qui va se terminer par Austerlitz. Non seulement le grand dessein a été abandonné à cause de la coalition, mais en plus de ça, le 21 octobre 1805, le désastre de Trafalgar réduit tous les plans maritimes de Napoléon à néant. Enfin, pas complètement à néant, c'est ce qui m'amène à la seconde phase du plan de Napoléon concernant sa marine. La première phase de débarquement en Angleterre vient d'échouer. La deuxième commence, c'est le grand chantier de reconstruction de la marine. Et c'est cet aspect-là qui est le plus méconnu, parce que généralement, on considère qu'après Trafalgar, c'est terminé. On remballe les Gaules, alors qu'en fait, pas du tout. A partir de 1805, et qui en plus d'Aboukir est une véritable saignée dans la marine française et une catastrophe, Napoléon n'abandonne pas la mer et lance un vaste programme de reconstruction. Et tout ça, ça demande des moyens colossaux. Il faut construire des nouveaux ports, des nouveaux arsenaux, des fortifications côtières pour protéger tout ça. Il faut aussi s'assurer d'avoir des ressources pour la construction de navires, mais aussi recruter et former les équipages. C'est un chantier absolument titanesque. Pour commencer, l'Empereur fait construire de nouveaux ports et de nouveaux arsenaux, des fortifications. Le Fort Boyard, qui est conçu à ce moment-là, par exemple, même s'il sera construit sous Napoléon III. Ensuite, pour ce qui est de la construction de navires, c'est une autre paire de manches. Sans jeu de mots, de toute façon, s'il y en avait un, il serait nul. Parce que ces ressources maritimes, comme on les appelle, il en faut énormément. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, toute proportion gardée, la construction d'un vaisseau est équivalente à celle d'un sous-marin nucléaire d'aujourd'hui. C'est ce qu'on peut lire d'ailleurs dans l'excellent dossier du dernier numéro de Guerre et Histoire, que je vous recommande fortement. Concrètement, un vaisseau de ligne de 80 canons, c'est 3000 m² de chaîne, plus les autres essences pour le mât, etc. Et surtout, c'est une artillerie pour armer le navire, qui est équivalente à plus de la moitié de l'artillerie de la grande armée à Austerlitz. On entend vous dire que c'est énorme. Et puis, au-delà de l'artillerie, ce bois, il faut bien qu'il vienne de quelque part. Or, en France, on n'a pas des ressources illimitées en bois, donc il faut aller en chercher ailleurs. Mais pour aller en chercher ailleurs, il faut s'accaparer des territoires, annexer ou soumettre. Et une fois que c'est fait, tout ce bois, eh bien, il faut encore l'acheminer jusqu'au chantier naval. Et tout ça se fait exclusivement par voie fluviale. Bref, vous vous rendez compte de l'immensité de la tâche, d'autant que selon les plans de l'empereur, c'est-à-dire la construction d'une flotte de 120 vaisseaux, il faut plus de 500 000 arbres. Et je n'ai pas fini. Car le bois, les ressources, c'est bien beau tout ça pour faire un navire, même si c'est encore compliqué. Mais ensuite, s'il n'y a personne sur le bateau, ou alors s'il n'y a que des branques pour le faire fonctionner, ça ne sert pas en grand-chose. Et c'est le deuxième enjeu majeur, recruter et former des officiers et des marins. Et là aussi, c'est une tâche colossale. Premièrement, après la Révolution, les trois quarts des cadres de la marine ont émigré. Et deuxièmement, après Trafalgar, les équipages franco-espagnols ont perdu 45% de leurs effectifs. C'est une véritable saignée. Donc pareil que pour les ressources, les hommes, les marins d'expérience, il faudra aller les chercher ailleurs qu'en France. Et ailleurs, c'est les provinces côtières, les côtes de la mer du Nord, de la Baltique et de la Méditerranée. D'où l'annexion, par exemple, des provinces illyriennes. C'est pas pour rien que si on regarde une carte de l'Empire, de ses conquêtes, de ses annexions, ça colle presque parfaitement avec les besoins qu'avait Napoléon en marins et en ressources maritimes. Et même dans les traités de paix qu'il signe après avoir gagné ses guerres, l'Empereur impose souvent à ses vaincus de fournir des équipages formés. Et ça aussi, c'est une information très peu connue. Premièrement, les annexions de l'Empire ne sont pas la lubie arbitraire d'un conquérant fou, mais sont pensées rationnellement dans l'optique du blocus continental, premièrement. Et deuxièmement, parallèlement au blocus, la deuxième donnée à considérer pour l'Empereur, c'est la reconstruction d'une marine de guerre. Le blocus continental et la reconstitution de la marine sont les deux constantes de l'Empire, la trame de fond des conquêtes et des annexions. Et ça, on l'ignore souvent. Il est donc question, après l'échec du grand dessin, de faire chuter l'Angleterre, soit en l'asphyxiant économiquement, c'est le blocus, soit en lui tenant tête sur les mers, dans le double but de la contraindre, premièrement, à mobiliser d'énormes ressources pour entretenir sa marine, et ensuite, bien sûr, d'envisager de l'envahir quand le moment se présentera. Et c'est pourquoi d'ailleurs, le camp de Boulogne sera maintenu tout au long de l'Empire, pour laisser planer la menace. Donc voilà, on voit ici parfaitement que la marine fait partie intégrante des plans de Napoléon, qu'elle est l'un des facteurs déterminants des annexions et des conquêtes, et qu'elle n'a pas du tout été délaissée après Trafalgar. Bon, après, ce qui à chaque fois a fait capoter les choses, ce sont bien évidemment les guerres de la coalition financées par l'Angleterre et qui ont obligé Napoléon à se concentrer sur la guerre terrestre. La phase la plus importante de ce plan maritime, d'ailleurs, c'est 1810. Vu qu'à ce moment-là, une fois la paix de Tilsit conclue avec la Russie, l'Empire connaît une rare période de paix et de prospérité, alors l'Empereur peut s'occuper sereinement de sa marine. Le 17 septembre 1810, il annonce à son ministre de la Marine, Décresse, qu'il souhaite construire 20 vaisseaux par an, pour porter le total à 120 vaisseaux en 1814. Il faut vous rendre compte à quel point ce plan est extrêmement ambitieux. Malheureusement, la campagne de Russie va tout compromettre. Mais en 1813, on a quand même 73 vaisseaux. Et même en 1814, alors que la fin approche, 31 vaisseaux sont en construction dans les chantiers. C'est énorme. Sur la totalité de la période napoléonienne, la marine représente un tiers du budget de la guerre. Alors franchement, difficile de dire que ce domaine a été délaissé par Napoléon. Et je pourrais ajouter à ça l'action des corsaires français, donc surcouf, hein, encouragée par Napoléon. Mais bon, ça, c'est un tout autre sujet. Évidemment, la chute de l'Empire a tout stoppé et jamais plus. La marine française ne pourra concurrencer ainsi la Royal Navy. Et Napoléon s'est retrouvé face à un dilemme bien connu et bien français, faire front à la fois sur terre et sur la mer. Un grand écart absolument intenable, d'autant que c'est bien connu sur le long terme. Les puissances maritimes finissent toujours par l'emporter sur les puissances continentales. Le pire, c'est que ça aurait pu marcher, hein, ce plan. Et surtout si on avait réussi le grand dessin, c'est-à-dire la phase 1, c'est-à-dire envahir directement l'Angleterre. C'était, dans tout ce plan et dans toute cette période, le grand dessin était LA solution la plus envisageable, la plus probable, la plus efficace. Mais malheureusement, eh bien, ça n'a pas abouti. C'était un plan qui demandait beaucoup trop de facteurs chance. Et quand bien même on aurait réussi à le mettre en œuvre, les amiraux anglais étaient au courant de ce plan plus ou moins, donc il aurait été difficile de les tromper bien longtemps dans la Manche. Et puis même en cas de débarquement des troupes françaises, on aurait pu, un, échouer devant les défenses mises en place par le Duc York et face à la résistance de la population. Ou deux, le pire, se retrouver prisonnier de notre conquête de l'Angleterre, prisonnier de notre propre conquête à ne pas pouvoir retraverser la Manche pendant que les Autrichiens et les Russes nous attaquaient sur le continent. Enfin voilà, on a échoué. C'est bien dommage. Mais bon, on ne pourra pas dire qu'on n'a pas essayé. Et encore moins qu'on n'a pas fait ça avec classe et panache, comme d'habitude. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, je vous conseille bien entendu, comme je vous l'ai dit, la lecture du dernier Guerre et Histoire. C'est le numéro 51, il me semble, qui est excellent et que je n'ai pas là sous la main. Et aussi pour les plus curieux, la lecture de cet excellent ouvrage aux éditions Vendémières, Envahir l'Angleterre, le plan secret de Napoléon. Et puis à part ça, bien évidemment, je le répète, mon cours en ligne sur Napoléon est toujours disponible. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de La Petite Histoire sur TV Liberté. Sous-titrage ST' 501